3 heures de repos pour ma pâte réalisée avec une autolyse de farine T45 de chez Norma et une mousse de farine T65 bio de chez Cora je crois. Allez on va découvrir ensemble ce que ça donne, dégazage. Voilà notre pâte, on va la sortir. Allez on centre bien et on y va. On va d'abord former les extrémités avant de fariner, autrement ça pose toujours problème ensuite. Voilà, on va fariner légèrement. On va la retourner. On va fariner notre plant, de façon à pouvoir poser la pâte dessus ensuite. Voilà, je la retourne en bout. Je vais lui donner une forme en longueur. Donc c'est apparemment une pâte qui est bien extensible, je ne vais pas trop l'étendre quand même. Voilà, on va la poser sur son petit papier sulfurisé et je vais d'abord dégager un peu la fariner qui se trouve ici. Voilà qui est fait. On va recouvrir avec un petit tissu, faire préchauffer le four et on se retrouve tout de suite. 25 minutes de préchauffage, le four est bien chaud. On va découvrir notre pâte. C'est pas vilain. Allez. C'est parti pour le four, on se retrouve après la cuisson. 30 minutes de cuisson. C'est pas vilain. Comme d'habitude, on le sort, on le laisse refroidir, on coupe et on coule tout à l'heure. Le pain a bien refroidi. Il n'est pas vilain. Donc avec une mousse qui est reposée toute la nuit. Et bien évidemment, on va le goûter. Alors, on va le faire, alors je vais le faire. C'est parti d'encore, on va le faire. Je vais le faire un bowl. Je vais en baixo. ce n'est pas vilain bien croustillant il est franchement pas mauvais à recommander et à recommencer sans souci bye pour un prochain test de pain